Merci beaucoup parce que je vois que l'heure tourne et on va passer à la deuxième partie finalement de cette table ronde. On a bien vu au travers des échanges et en tout état de cause comment les professionnels des établissements et du transport sanitaire se sont-ils organisés et on a débattu suivant leurs problématiques, en tout cas les problématiques spécifiques à leur établissement, ont pris des éléments et complété finalement leurs travaux. Et la question qu'on a envie de se poser c'est quel anciennement on peut tirer de tout ça ? Et on a une première question que j'adresserai à Fabienne Billot et ensuite de la même manière à Stéphanie Martinet, c'est est-ce que la crise ne légitime-t-elle pas encore plus le GHT ou l'organisation groupe d'établissement grâce à l'amélioration finalement procurée par une utilisation des ressources et des moyens ? Je crois que c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure par Fabienne Billot. Est-ce que le GHT n'est pas encore plus légitimé sur cette fonction-là, dans ce cadre-là ? Fabienne Billot. Alors j'espère que vous allez m'entendre parce que j'ai des problèmes de réseau. Concernant, en fait nous avions organisé le processus sur le préhospitalier qui était géré par le SAMU et le Centre-Caise en lien avec les établissements du GHT, l'ARS, les transporteurs sanitaires privés. Donc cette première partie et puis une deuxième partie qui était tout ce qui était à la charge de l'hôpital. Donc dans le cadre de la première partie, effectivement, le GHT, le fait d'avoir un marché de transport sanitaire GHT nous a permis de couvrir l'ensemble du territoire sur tout ce qui était d'une part le préhospitalier, puisqu'il y avait des associations d'ambulanciers qui s'étaient rapprochées de l'ARS et du SAMU pour proposer leurs services concernant tout le territoire du GHT. Et puis dans la partie transport à la charge du CHU, comme je vous le disais, tout le marché de transport nous permettait de couvrir avec les mêmes entreprises et l'ensemble du GHT également, puisque l'ensemble, je vous ai dit qu'il y avait une centaine d'entreprises, mais en fait les cent entreprises n'étaient pas gérées de manière individuelle et étaient gérées par groupements d'ambulanciers. Donc en gros, selon les parties du GHT, puisqu'on a joué aussi le périmètre, il y avait entre quatre et six groupements qui pouvaient être très réactifs et mobiliser leurs adhérents dans l'ensemble du GHT pour être plus réactifs, aller chercher les patients au plus près de leur domicile ou au plus près de l'établissement qui était concerné par un patient COVID. Donc oui, le GHT, c'était important dans ce domaine-là. Comme le disait tout à l'heure Jean-Yves, les plateformes, elles sont en cours d'être mises en place sur le GHT à Montpellier, comme à Dijon. La crise sanitaire a fait qu'on a mis en stand-by le déploiement de la plateforme sur le GHT. Cela va reprendre, je pense, dans les prochains mois, de manière à arriver à avoir ce maillage du territoire qui soit le plus opérationnel possible. Je pense que c'est surtout ça qu'on demande en période de crise, c'est d'être opérationnel dans un temps le plus court possible. Par contre, au niveau du GHT, ce qui était très important aussi, ça a été toute la partie équipement où les établissements support ont beaucoup travaillé dans le cadre du GHT, soit pour aller chercher du matériel, soit pour en apporter. Donc oui, il y a eu une forte collaboration dans le GHT Montpellier-Estéro et Sud-Aveyron, puisque nous sommes allés jusqu'au Sud-Aveyron, au niveau du GHT, notre GHT. Donc, beaucoup de collaborations, bien sûr, au sein du GHT. Et puis, en lien avec, comme je vous le disais, avec l'ARS et bien sûr le SAMU qui a géré toute la partie préhospitalière. Merci beaucoup, Fabienne. Donc, on voit bien que ce que vous nous aviez expliqué les uns et les autres dans cette première séquence autour de la mutualisation des ressources et des moyens, que le sujet du GHT est un élément prégnant et important dans les dispositifs. Et là, je me tourne vers Stéphanie Martinez, cette fois sous l'angle finalement des structures privées en tant que directrice ambulance du groupe Cap Santé. Est-ce que, de la même manière, dans ce contexte-là, finalement, l'organisation en groupe d'établissement est un élément fort et important dans l'amélioration procurée pour cette mutualisation de ressources et de moyens ? Nous, ça a été très important d'avoir l'appui du groupe, ne serait-ce que pour la protection de nos chauffeurs, que ce soit pour le ravitaillement en masque FFP2, blouse de protection, surchaussures, tout ça. Après, également, est entrée en compte les associations d'Adru qui ont beaucoup aidé les entreprises de la région, où on avait un ravitaillement toutes les semaines également de tous les épis obligatoires. Donc, c'est vrai que ça a été très important pour nous. D'accord. Donc, ça veut dire qu'effectivement, cette dimension, quelque part, sur le pendant GHT d'effet groupe, est un élément fondamental et important. Oui, oui, oui. Pour nous, ça nous a permis d'être équipés et protégés tout au long de la crise, et même encore aujourd'hui. Donc, on a de la même manière envie de poser une question à Jean-Yves Gerbet, puisqu'on a bien vu qu'on était sur de la mutualisation de ressources, mutualisation de moyens, le sujet du système d'information, l'organisation. J'ai envie de dire, peut-être qu'on en perd son latin sur l'importance ou la priorité des éléments. Et donc, dans ce contexte de crise, est-ce que la problématique de l'organisation a été facilitée par l'utilisation d'une plateforme déjà existante ? Ça, c'est vraiment une question qu'on a envie de poser. Sans aucun doute. Je dirais que c'était un élément clé. Et c'était un peu ce qu'on cherchait avec l'ARS, Borgone-Franche-Comté. La démonstration a été faite avec ces plateformes qui ont un périmètre de sollicitation des transporteurs, qui, à l'échelle d'un grand territoire régional, que, finalement, on mutualise, bien sûr, des ressources inter-établissement. Bien sûr, on s'appuie… Les établissements d'un GHT peuvent s'appuyer les uns sur les autres. On a fait de l'inter-GHT dans la région. Mais on voit bien aussi, on permet… Parce que, finalement, tous ces transporteurs installés sur le territoire, sur un grand territoire, dans les bassins de population, c'est cette ressource-là, finalement, qu'on a mutualisée au bénéfice des transferts de nos patients, au bénéfice des établissements de santé et au bénéfice de la population. Quand, par exemple, on transporte un patient de Mâcon jusqu'à Semur-en-Aussoie, voire jusqu'à Auxerre, le soir, à 17h, pour trouver un transporteur, sans la plateforme, l'infirmière qui est confrontée à sa demande de transport, classiquement, c'est terrible pour elle, ne pourra pas organiser son transport. La demande étant saisie sur la plateforme, là, grâce aux algorithmes, on va aller solliciter les transporteurs à la fois au point de départ, mais s'il n'y a pas de dispo et les transporteurs ne peuvent pas, eh bien, on sollicite les transporteurs au point d'arriver. Et on a pratiquement, sauf dans un cas ou deux, on a pu toujours trouver des transporteurs dans un temps très bref, de l'ordre de 15 à 20 minutes. Et c'est là où on touche vraiment l'intérêt de la plateforme qui met en relation l'offre et la demande, l'œuf et la poule, etc. Et on voit vraiment qu'on obtient la mutualisation de cette ressource, de ce bien commun que représentent les entreprises de transport installées sur les territoires dans une région, sur un grand territoire. Et on a tout intérêt, effectivement, à ce que nos plateformes se parlent ou qu'il y ait une grande plateforme installée sur une région ou, effectivement, une plateforme installée de base sur un GHT. Ça me semble être un prérequis et un fondamental pour aller vers des optimisations et, finalement, répondre. Parce qu'on ne fait pas ça juste pour le plaisir et faire du transport. C'est surtout pour répondre aux besoins de la meilleure gestion du parcours du patient dans un GHT, mais aussi entre les GHT. Un établissement, un CHU comme celui de Fabienne ou le mien, gère des patients au travers d'un territoire d'une grande région. Et on voit très bien que ces patients ont ces échanges entre GHT et entre établissements de santé. Donc, cet outil est vraiment au service de l'organisation du parcours du patient. Et c'est une organisation logistique en grande proximité du soin. Je dirais que quand on ne pense pas à nous, et comme le terme discret, je suis très attaché, effectivement, on ne pense pas à nous quand ça marche. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Yves. Je vois que le temps tourne. Sur cette deuxième séquence, je vais vous poser une question à chacun d'entre vous. Même question, si je pouvais avoir une réponse brève pour qu'on puisse entamer la troisième partie. J'ai envie de vous demander, mais finalement, au travers de ce contexte de crise, est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment d'apprendre en marchant ? Alors, je ne sais pas, comme j'ai le micro, oui et non. Oui, on a appris en marchant parce qu'on a mis en place des nouvelles prestations, mais en utilisant, j'ai le principe de dire, on a construit une maison sur des fondations, on a fait des étages et on rajoute des extensions, etc., construites sur le prérequis. Et on a appris un peu en marchant, on a affiné des processus, mais surtout, on a vérifié que les modèles sur lesquels on a travaillé depuis de nombreuses années, sont complètement adaptables et répondent à ces besoins de crise et ils peuvent nous permettre d'aller plus loin dans l'organisation des mouvements de patients entre nos établissements. Ça, oui. OK. Fabienne ? J'allais répondre un peu comme Jean-Yves, il l'a fait de manière très pertinente. En fait, la gestion de crise nous a permis d'expérimenter tout ce que nous avions déjà mis en place depuis de nombreuses années. La différence, c'était de le mettre en œuvre en un temps record et de montrer notre agilité et notre capacité à revoir nos organisations dans des temps très courts. Et c'est vrai que c'est ce qui a été des moments forts. Et c'est pour ça que les premiers mois, les deux premiers mois, j'allais dire, nous ont permis de tester tout ce que nous avions déjà mis en place et de se dire que la deuxième crise, ce que nous connaissons depuis le début de l'hiver, nous permet de dire qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une routine de fonctionnement, mais on a la possibilité de s'adapter à tout ce qui nous est demandé de manière très rapide puisqu'on a expérimenté de manière, j'allais dire, très forte et très rapidement toutes les organisations mises en place. D'accord, merci beaucoup Fabienne. Stéphanie, de la même manière, est-ce que, effectivement, vous n'avez pas eu le sentiment de, quelque part, d'apprendre en marchant ? Nous, ça a été pareil également parce que la dernière crise qu'on avait connue, c'était la grippe du H1N, qui remonte à déjà quelques années. Et c'est vrai que maintenant, on a beaucoup moins d'appréhension quand elle a pris en charge de ses patients. Au fil des mois, on s'est perfectionné et voilà, maintenant, on a beaucoup moins d'appréhension. D'accord. Ça veut dire que, quand on vous entend, il y a des fondamentaux qui existaient et sur ces bases de fondamentaux que vous êtes venus améliorer, à affûter, à ajuster le dispositif. C'est ça qu'on en comprend. Je vais laisser la parole à Elisabeth pour prendre quelques questions de l'auditoire qui vous seront soumises. Oui, alors, j'ai bien noté, et comme l'ont dit plusieurs d'entre vous, il faut aller plus loin. Et dans les questions qui ont été posées par rapport à l'expérience retenue de la première vague, il y a eu effectivement au départ des difficultés sur les ravitaillements en masques et protections. Et donc, il y a eu pour certains des tensions avec notamment les entreprises, les transporteurs privés. Donnez-nous des masques, sinon on ne fera pas le transport, on n'en a pas, enfin bref. Donc, comment cet aspect a pu être géré ? Et surtout, maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait intégrer pour mettre à jour les formations des ambulanciers avec l'expérience qu'on retire de la crise Covid ? Qui veut répondre en premier ? Alors, je veux bien répondre concernant la gestion des EPI avec les transporteurs sanitaires. Comme l'a dit Madame Martinez, puisqu'on fait partie de la même région, l'ARS a distribué des équipements. Et la règle était que quand une entreprise, des ambulanciers d'une entreprise de transport sanitaire arrivaient et qu'ils amenaient un patient, donc on avait une zone de tri qui repartait avec un équipement. Et on avait donc au niveau du SMUR, une zone aussi prévue pour l'entretien du matériel. Donc, de manière à ce qu'il n'y ait pas de manque, puisqu'en fait, l'objectif, c'était de participer au transfert des patients tous ensemble et de matières mutualisées et consensuelles. Donc, il n'y avait pas de problème. Il y avait un équipement qui était fourni au niveau du centre de tri pour les équipements. Après, pour répondre pour la formation, c'est ce que je disais. Au niveau de la formation, il y a eu tout le long de la crise, un consensus entre l'ARS et nos services pour être cohérent dans les procédures et cohérent dans les formations. Donc, les formations ont pu être faites quand les gens arrivaient au centre de tri. On leur expliquait qu'il y avait des affiches, il y avait un certain nombre de choses qui étaient faites pour être le plus opérationnel possible, mais est formé le plus rapidement possible. Aujourd'hui, je pense que les écoles d'ambulanciers participent également aux formations, puisqu'il y a des formations de recyclage pour les ambulanciers, si c'est la question que se posait l'interlocuteur qui a posé la question. Mais je pense qu'il y a des moyens à mettre en place et des moyens de collaboration pour partager les expériences de chacun en matière de gestion de cette crise et notamment la formation en hygiène. Merci Fabienne. Il y a également une autre question et peut-être plus pour Jean-Yves Gerbet, mais ce qui ressort aussi, c'est qu'avec les progrès constants qui sont faits avec l'utilisation des plateformes et quand on voit bien toute la problématique de la crise sanitaire, est-ce qu'on se rapproche d'un temps futur où finalement on pourra préadmettre le patient dans l'ambulance, ce qui permet de gagner du temps à l'arrivée, ce qui permet d'avoir moins de risques de contamination et est-ce que ce sera possible et est-ce que c'est en lien ou pas avec la plateforme de gestion des transports ? Alors oui, je dirais qu'on s'en approche parce qu'on a des établissements et en particulier du bien qui travaillent beaucoup sur le flux des admissions et l'idée étant de réduire le passage à sa plus simple expression, de faciliter la prise de rendez-vous pour les patients. Une partie des rendez-vous sont prenables au travers d'une plateforme. Je ne citerai pas de nom, mais il y a un nom célèbre qu'on utilise pour prendre des rendez-vous de vaccination en ce moment. Ce travail-là est en cours. Sur le phénomène de la mise en place des plateformes et en particulier l'article 80 nous a permis de bouger beaucoup les lignes, c'est sûr que pour gérer les transferts inter-établissements entre GHT, puisqu'on va petit à petit partager complètement nos systèmes d'infos, pas que la plateforme, je dirais que c'est la partie du système d'infos qui est presque la plus facile à mettre en œuvre, pour laquelle les soignants ont le plus d'appétence dans tous les établissements où on va poser cette plateforme. C'est la première ressource logistique, entre guillemets, qu'on peut partager facilement. Donc, quand on fait des mouvements de patients inter-GHT, effectivement, on voit tout de suite que pour ces transferts, il n'y a pas nécessité de faire passer l'équipe de transporteurs au travers du guichet unique pour enregistrer le patient. Tous les cas, nous, à Dijon, on a pris la disposition, tous les patients qui sont à article 80, entre guillemets, donc à notre charge, les transporteurs peuvent passer tout droit, ne s'arrêtent pas au guichet unique pour avoir un bulletin de situation, on n'en a pas besoin, puisqu'on trace le transport, on trace la prescription. Et donc, le bulletin de situation de notre côté est complètement inutile et je pense qu'avec la mise en place sur le GHT, il deviendrait inutile aussi à l'arrivée du patient. Donc, on s'y achemine, on s'achemine vers ça. Je pense qu'effectivement, dans 5-6 ans, on a un intérêt à agir à la fois côté transporteurs et on a intérêt à agir du côté des établissements de santé, parce que gérer des guichets uniques en quantité, gérer des grands volumes de consultations avec des files d'attente de patients, c'est compliqué, ça nécessite beaucoup de ressources RH derrière des guichets, une ressource très particulière sur laquelle reposent des choses extrêmement sensibles, qui est l'enregistrement des patients, des bonnes coordonnées et de l'organisation du parcours derrière, puisqu'il y a une consultation, etc., c'est le début d'un parcours. Est-ce que c'est quelque chose qui est facilement réalisable également dans un groupe d'établissements privés, Mme Martinez ? Oui, dans les établissements privés, oui. Vous pouvez très bien avoir un patient qui arrive directement de son ambulance dans le service sans passer par la case admission ? Pas tout à fait encore, on est encore obligé d'y passer dans les établissements privés partout dans la région, on y passe encore partout, soit sur Montpellier, sur Béziers, sur les petites structures, on est encore obligé d'y passer. Parce qu'après, c'est des documents qu'on nous demande en facturation et qu'on doit avoir. Alors, c'est vrai qu'il y a une situation différente, parce que j'en ai parlé, et c'est vrai que ce que vous dites, Stéphanie, il faut quand même distinguer deux groupes de patients, ceux qui sont transférés entre deux établissements et ceux qui viennent du domicile. Le transfert entre deux établissements avec les interfaces diverses et variées, surtout que ces plateformes sont des plateformes hospitalières, donc qui sont complètement interfacées avec les systèmes d'info de l'établissement. Ils sont même, j'irais même, entre guillemets, esclaves du système d'info et de la gestion des flux de patients en interne. La venue du patient du domicile nécessite des fois le complément d'informations, etc. Donc, ce sera certainement moins simple pour l'arrivée du domicile, mais pourquoi pas penser un système au travers peut-être d'une plateforme de transport qui permette à un transporteur de préparer l'admission de son patient et pour ça, lui faire gagner du temps. Je suis sûr qu'il y a de l'intérêt à agir côté transporteur pour collaborer à ces choses-là. Notamment en trépas, des établissements hospitaliers, je pense que ça doit être quelque chose d'assez facilement réalisable. Je redonne la parole à Jamel pour continuer le… Je voudrais compléter, peut-être. Pardon. Sur le CAHC de Montpellier, pour cette partie-là, en fait, pour la partie admission, donc, pour les patients de type Artic-80, effectivement, il n'y a plus besoin d'admission, il n'y a rien besoin, puisqu'en fait, les transports sont à notre charge et sont gérés et tracés comme pour Dijon sur notre plateforme avec toutes les demandes de transport où les prescriptions de transport sont enregistrées et pour la facturation ne nécessitent pas, donc, d'avoir d'autres preuves de transport. Et pour la partie préadmission à partir du domicile sont développées maintenant des bornes, des bornes où, à partir du moment où le patient a un rendez-vous, il suffit pour l'ambulancier sur la borne, ça demande quelques secondes pour avoir… Il n'y a même plus d'admission à faire, il y a juste à présenter la carte vitale du patient ou se signaler comme ambulancier pour avoir immédiatement, donc, les étiquettes et le bulletin, le bulletin d'admission et qui donne, je dirais, le bulletin de passage pour aller en consultation. Donc, c'est aujourd'hui très rapide avec les nouveaux outils. Sous-titrage ST' 501